Nous sommes dans la sous-préfecture de Niagasola, avec le chef du centre de santé de la sous-préfecture de Niagasola. Mais il va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quel est votre nom? Je suis Gouré Sidiallo, je suis le chef du centre de santé de Niagasola. Nous sommes venus pour le monitorage par rapport aux journées de vaccination contre la poliomyélite, tour 8. Dites-nous réellement la population totale de la sous-préfecture de Niagasola. Niagasola a une population totale de 43 650 habitants, répartis entre 75 villages. 75 villages. Oui. Ok, il y a combien de populations cibles par rapport à la vaccination? Parce que c'est les enfants de 0 à 5 ans. Donc on a une population qui est au voisin de 8 000 enfants de 0 à 5 ans qui doivent être vaccinés. 8 640 contrats. Ok. Mais on voit réellement, après juste le monitorage, j'ai fait la tournée dans le village, on sent que les gens ne sont pas informés. Qui vous informe quand il y a la vaccination? Est-ce que vous recevez les radios de SIGRI? SIGRI est situé à combien de kilomètres de Niagasola? Voilà, SIGRI est situé à 135 kilomètres de Niagasola. Et je vous apprends que la sous-préfecture de Niagasola ne reçoit aucune radio de la Guinée. Aucune radio de la Guinée. Pourtant, Niagasola relève de la Guinée. Vous recevez les radios de quel pays? Du Mali alors? Nous utilisons les radios communautaires de Mali. De la République du Mali? De la République du Mali. Le Mali, la frontière est à combien de kilomètres d'ici? Bon, ça dépend de l'axe entreprise. Il y a 25 kilomètres, il y a 15 kilos, il y a 7 kilos, il y a 12 kilos. Et si vous voulez passer le message par rapport à la vaccination, à la radio pour que les gens entendent? Parce que vous dites qu'il y a plus de 50 villages qui relèvent de la sous-préfecture de Niagasola. 115 villages. 115 villages qui relèvent de la sous-préfecture de Niagasola. Evidemment. Et il faut passer le message à la radio pour que les gens... Evidemment. Comment vous... Vous partez au Mali pour passer le message? Voilà, maintenant, quand on n'a pas la possibilité de venir passer ça, c'est vraiment loin d'ici. Il faut aller jusqu'à Kuremali. Kuremali, à Abaladougou Kinyeba, ça fait 50 kilomètres. Donc c'est très loin de nous, mais ils ont un correspondant chez nous ici. Et une radio qui est au Mali? La radio du Mali a un correspondant ici. Le nom de la radio c'est? Abaladougou Kinyeba. Abaladougou Kinyeba. C'est dans la commune de Bengali, de Kinyeba, dans la préfecture de Kangaba. Ah, dans la préfecture de Kangaba. C'est là où se trouve la radio. La route entre Kinyeba et Kuremali, Kangaba. La radio se trouve là, à 50 kilomètres de Kuremali. Mais ils ont leur correspondant ici? Ils ont un correspondant ici qui nous facilite souvent l'envoi de nos messages. Mais nous, ils nous facturent en CFA. Quand on peut envoyer un message là-bas, ils peuvent recevoir le message. Mais dès qu'ils reçoivent les messages, ils enregistrera et ils nous effectuent le prix. En CFA. En CFA. Ils ont Hostun et déjà par moments. Par moments. Par moments, par moments. Par moments. Mais parfois, si les campagnes sont synchronisées avec le Mali, d'abord, on fait des réunions préparatoires entre Mali et Guinée etpentier. Maintenant, pendant ces campagnes-là, ils baissent les prix, puisque là, c'est un commandé qui commence à donner les messages. Ils vont en même temps dire que c'est le Guinée-Mali. Ça facilite la communication. Maintenant, pour terminer, qu'est-ce que vous demandez à l'État si on vous dit aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour que la vaccination ait réussi dans la sous-préfectue de Niagasuna? Qu'est-ce que vous demanderez en matière de communication et de mobilisation sociale? Bon, alors, en matière de mobilisation sociale, la première des choses, d'abord, c'est de chercher à nous couvrir la couverture médiatique. Donc, on connaît accès à la média guinéenne. Ça, c'est un premier aspect. Ou s'il y a la possibilité même de nous installer, même si c'est une petite radio dans la sous-préfectue, que la sous-préfectue peut écouter, là aussi, ça va nous aider. Ou alors, pendant les campagnes, les organisateurs prennent cette couverture, de la couverture médiatique en charge. Parce que le plus souvent dans les campagnes, nous, ça nous crée d'énormes problèmes. Parce que si, par message, par exemple, on dépense jusqu'à 170 000, 160 000 francs guinéens, et il faut au minimum 2 à 4 messages, ça coûte énormément. Ah, mais même 4 messages, c'est petit. Et il n'y a pas même une seule ligne qui prévoit ça dans le budget de la campagne. Voyez-vous, donc là, c'est des accords basiques que nous faisons, qui le plus souvent marchent. Parce que ici, il faut le contact physique entre personne et personne pour que les messages passent. C'est ce que nous faisons, on a passé assez de messages, mais on fait ce que nous faisons, mais la population aussi est ce qu'elle est, donc on se bat comme ça. Quand même, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas à résister de résistance qui nous empêche d'aller en avant. Je vais vous laisser travailler votre téléphone. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci vraiment. Merci.